La couverture, c'est d'abord une affaire de pente. On la calcule sur le rampant à l'aide d'une équerre et d'un niveau placé à la verticale. Cette pente est reportée sur le chevron et donne par déduction son biseau que l'on découpe à la scie circulaire. Une fois la poutre sablière posée, le premier chevron y est clouté ainsi que le dernier. Un cordeau est tendu entre les deux et permet de clouer chaque chevron bien de niveau. Des pièces de bois, appelées coillots, relèvent la pente de la toiture, ce qui permet de faire couler l'eau dans la gouttière qui sera posée sur la génoise. La pose de volige en pin facilite la fixation du pare-vapeur. On cloue ensuite un certain nombre de lithos et de contre-lithos selon la taille et le recouvrement des tuiles, de bas en haut. Tuiles de rive et fêtières sont scellées. Cette nouvelle pièce est à l'abri de tout.